et bien salut tous les amis c'est jimmy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc les amis aujourd'hui ça va être une vidéo spéciale achat blu ray mais à blu ray avec une bonne petite affaire je pense avec pas mal de blu ray sur mediamarkt tous les achats que vous allez voir là c'est de l'achat mediamarkt en fait j'avais déjà fait une première vidéo bon que je mettrais une autre fois celle là on va dire ce sera la première tu mettrais j'en mettrais d'autres en fait j'avais trouvé d'autres blu ray et pareil des collecteurs pas très cher non plus donc voilà ici ce sera une vidéo spéciale blu ray et spécial blu ray 4k donc si jamais bas vous êtes de la région ou pas loin d'un mediamarkt donc je sais pas si c'est uniquement en ligne ou si c'est aussi en magasin mais en ce moment chez mediamarkt sur le site il ya une très bonne bonne affaire à faire bon peut-être qu'il y en a certains qui vont dire que c'est peut-être cher moi je me suis basé un peu sur les prix amazon et c'est vrai que les prix amazon sont plus chers que bas les prix mediamarkt sont cinq ans en ce moment sur amazon enfin sur mediamarkt déjà il ya une op qu'ils ont déjà fait auparavant ces deux blu ray pour 10 euros de blu ray pour 15 euros mais bon j'ai choisi dans les 10 euros donc là tous les bois que je vous présentez ils m'ont coûté à peu près 5 euros le blu ray en moyenne de quand j'ai même l'impression que certains m'ont coûté moins cher enfin moi je sais pas j'ai eu des baisses de prix j'en sais rien donc bref en moyenne 5 euros le blu ray et les quatre cas ils sont tous à 15 euros pièce donc on a du steelbook on a même des coffrets collector et en fait ils ont fait une opération sur mediamarkt tout simplement en gros bas des collectors des 4k à 15 euros évidemment tous les cas de cas n'était pas un 15 euros mais il y en avait énormément d'ailleurs je regrette il n'y a pas longtemps j'ai acheté the thing à 30 euros et au final il est passé ici à 15 euros en promotion alors pour vous donner une idée qu'est ce qu'il y avait en titre il y avait il me semble qu'il y avait les kingsman à 15 euros mais bon ça c'est courant il y avait Everest à 15 euros il y avait du jason bond à 15 euros il y avait également du matrix résurrection steelbook 15 euros du matrix promenade non à 15 euros il y avait également il y avait quoi d'autre il y avait des films que j'avais déjà comme beetlejuice beetlejuice en 4k donc 15 euros il y avait du 8i à 15 euros bon malheureusement dans cette commande ici je montrerai pas tout il y aura encore une autre commande en fait j'attends mon nom de commande tout simplement il y avait énormément de choses beaucoup de steelbook un beaucoup de 4k beaucoup de coffrets collector bon il y a des films je pense qu'ils ne sont plus disponibles on va quand même regarder j'ai eu de la chance parce que pour une fois j'ai enfin pu trouver des bonnes affaires parce que malheureusement à chaque fois des fautes que je surgit sur mes diamants quand je commande des trucs il n'y a jamais plus rien disponible et là j'ai eu de la chance parce que tout ce que je voulais était disponible donc je suis peut-être arrivé peut-être au bon moment parce que c'est vrai qu'il ya certains exemplaires et que c'était à peine deux exemplaires enfin bref voilà donc je vous montrais ça tout ça en vidéo donc c'est vrai qu'il ya des films que je n'ai pas pris comme il y avait également le pôle express à 15 euros bon ça pareil je l'avais déjà donc j'ai pas pris non plus il y avait quand même pas mal il y avait aussi elvis 4k à 15 euros bref si jamais vous voulez aller voir sur le site médiamarkt n'hésitez pas à aller voir moi c'est vrai que des fois je suis le relais je prends pour des amis mais je ne saurais pas le faire du monde malheureusement je peux peut-être le faire à des gens que voilà je passe par vinted en général évidemment je paye pas les gens ne payent pas plus cher quand je passe par vinted c'est plus pour la sécurité également pour enfin bref voilà c'est vrai qu'en général je fais ça vraiment quelques les gens que je connais en général donc voilà donc les amis ben on va commencer avec les bouleurs et à 5 euros donc tous les bouleurs et était à 5 euros l'unité donc à ce prix là c'est un très très bon prix il ya même des nouveautés donc voilà je regarderai au fur et à mesure voir s'il n'a pas d'autres au fur et à mesure qui s'ajoutent donc pour commencer alors je me suis pris un petit blu-ray que je n'avais pas de clinkist wood donc le le bon la brute et le truand voilà pour 5 euros à 5 euros en blu-ray franchement voilà pour un blu-ray neuf c'est un très bon prix voilà on va mettre juste là également pour 5 euros un petit un petit bruit que je n'avais jamais bas je l'avais même pas en blu-ray je l'avais juste en dvd donc je suis pris spirit l'étalon des plaines voilà pour 5 euros bas 5 euros pareil un bon petit prix aussi je me suis d'aller vas-y on se le prend ça pareil ça reste un bon prix aussi surtout que c'est un récent et puis c'est vrai qu'il n'est pas non plus vendu très cher à vérifier si j'ai ce que je pense que je vais en plus donc moi peut-être je le rendrai au pire au pire on verra bien donc le black phone avec etan hawk film que j'avais bien aimé d'avoir ce film là il était vraiment plutôt pas mal donc à 5 euros ça reste un prix assez assez correct un autre film en ça je l'avais en dvd mais je n'avais pas en blu-ray le american nightmare numéro 5 je pense que le dernier qui est sorti voilà donc à 5 euros pareil un petit bruit à 5 euros ça se prend il ya également un petit james bond que bah je vois pas si ce n'est que ça en blu-ray donc pour 5 euros bizarrement les autres n'étaient pas dans la promo 2 pour 5 2 2 pour 10 euros moi j'ai pris ici je m'excuse j'ai vraiment brûlant donc je suis pris le permis de tuer donc le licence tout qui le 007 permis de tuer voilà donc ben ça je l'avais pas donc c'est cool de le rentrer également bon je n'ai jamais vu ce film là et je connais de nous il ya déjà beaucoup de gens qui disent que c'est pas mal d'avoir peut-être un jour le chapeauté voilà donc le chapeauté un tout simplement d'heure rip tout à l'heure mon chat a tué une souris voilà et voilà en fait j'ai entendu toujours que les chats des fois quand ils te ramènent une souris mort c'est un cadeau en fait un cadeau bon là mon chat n'était pas content parce que ben on a pris la souris bien on a mis ailleurs parce que on n'a pas trop envie d'avoir une souris morte devant chez nous et notre chat après n'était pas content il nous a mordu il nous a griffé donc voilà ça prouve bien que les chats sont les maîtres du monde les amis il faut les vénérer sinon on bat ils vont dominer tout simplement on dirait un conspire on dirait un mec des conspirations qui parlent à des pros des conspiration ouais les chats du domicile des amis nous devons les vénérer bref voilà le chat chapeauté à le chapeauté par le chapeauté le chapeauté je confonds avec mike mayer c'est le fameux chape chapeauté voilà donc 5 euros le blu ray ensuite bas ça paraît ce film j'ai jamais vu non plus donc pourquoi pas un jour le voir dragon voire 5 euros franchement possède vrai que c'est pas le genre de film que je vois si souvent que ça en blu ray donc aller à 5 euros j'ai dit allez on se le prend voilà je m'excuse pour réussir sera mieux et le dernier blu ray on passera au 4k donc soit d'appareil je pense que je l'avais déjà en fait c'est pas grave 5 euros au pire peut-être qu'il ya moyen de peut-être le vendre 10 euros peut-être on verra je testerai on verra le beast voilà beast voilà donc idris elba donc je l'ai déjà vu film là aussi j'avais bien aimé c'est vrai qu'au début je pensais que j'allais pas aimer au pire ça va bien aimé je trouve ça plutôt sympa dans la petite liste voilà 5 euros c'est que le film il est passé il n'est pas si vieux que ça je pense qu'il est sorti bas il n'y a pas si longtemps que ça en fait donc plutôt sympa et là maintenant on va passer à du blu ray donc là les prix sont bien à 15 euros pièce si jamais vous ne croyez pas je vous invite à vérifier sur le site internet le site internet mediamarkt tous les prix est affiché puis même les factures au pire donc parce qu'ils c'est bizarre en fait parce qu'ils ont laissé les étiquettes en fait du prix en fait de base donc à mon avis je pense que le prix de 15 euros c'est uniquement je pense en ligne je pense parce qu'en fait c'était bizarre en fait il était indiqué sur le site en ligne il était mis 15 euros dans le panier donc à mon avis je pense qu'en magasin ça va être 35 euros et en ligne peut-être 15 euros peut-être je suis pas sûr mais je sais pas donc déjà on avait ce blu ray en style book bon j'ai dit allez vas-y j'ai bourré standard j'avais pas le 4k j'ai bourré standard donc j'ai dit allez vas-y pourquoi pas prendre le style book 4k à 15 euros donc déjà il y avait le matrix résurrection voilà je l'ai vu à pas longtemps ce film là et j'avais bien aimé il ya des gens qui n'avaient pas aimé mais moi j'ai bien aimé personnellement le matrix résurrection donc c'est vrai et largement je préfère le pays quand même 15 euros plutôt que 35 euros parce que je vais pas vous mentir à 35 euros je l'aurai jamais pris ce n'est pas le prix que j'ai envie de payer surtout pour un film que j'ai déjà en blu ray à 15 euros là je suis déjà plus preneur donc j'en vendrai la version blu ray je garderai la version 4k voilà donc matrix résurrection voilà on a également ce film là pareil il est à 15 euros bon c'est pas le meilleur film du monde que j'avais été le voir au cinéma c'est bon et j'avais été vraiment un peu dégoûté mais on se dit vu que j'avais les autres en 4k je me suis dit pourquoi pas le prendre également en 4k surtout pas moi j'avais la version de blu ray donc là à 15 balles au pire j'en vendrai la version blu ray c'est parable dont je suis pris les secrets de dumbledore voilà en style book bah voilà pour 15 euros je l'évasion on se le prend on aura on aura le premier parlant de rôle le troisième le dernier en 4k ce que je pense pas qu'il y aura de suite à ces films là en manque il y en a un pour conclure mais je pense que ça va être terminé sur ce dernier film sachez que ce film là n'apparemment n'a pas marché c'est vrai qu'il est moins bien que le deuxième malheureusement même le deuxième à l'époque j'ai pas aimé enfin pas trop au final après j'ai mieux aimé et celui là c'est vrai qu'il n'est pas exceptionnel non plus il est vraiment un peu moyen quand même mais bon dans la collection style books c'est bien à la base c'est vrai qu'avant je n'avais pas le style book mais là bon quand j'ai moyen de trouver pas trop cher bah je me dis allez vas-y on se le prend le petit secret de moldor à 15 euros voilà ensuite un autre passage j'avais déjà moi le deuxième en blu ray 4k mais bon je n'avais pas en version style book donc là je l'ai pris également pour 15 euros donc les crimes de green the world voilà donc c'est le deuxième opus si je me trompe pas voilà donc pareil pour pour 15 euros 15 euros ça reste un prix correct également ensuite nous avons le mourir peu attendre voilà un petit film de 007 que j'ai déjà vu auparavant et que j'avais plutôt bien aimé donc juste aller voir un truc en fait j'ai une personne qui m'a commenté une de mes photos et enfin c'est une personne en fait qui m'a rajouté sur facebook et qui en fait ça cette personne là que j'avais acheté un dvd bon merci beaucoup en fait enfin j'avais acheté ce dvd en fait à une femme et elle m'avait rajouté sur facebook voilà c'est vrai que ça j'avais acheté un dvd en fait pas trop commun donc j'étais assez content voilà donc nous avons le mourir peut attendre voilà mourir peut attendre en blu ray donc c'est assez sympa pour le coup parce que je l'avais je l'avais pas en blu ray 4k celui-là donc voilà le petit mourir peut attendre d'ailleurs c'est une collection édition ok je me pose la question est-ce que je l'avais en dvd ou alors ce que je l'avais en bourré c'est plus du tout je devrais vérifier le mourir peut attendre 15 euros également c'est là basse écouté comment il n'y a pas de prix dessus également celui-ci bon que moi j'avais le boulot et standard j'avais pas le 4k donc là bas pour 15 euros des prix évidemment je vais essayer bientôt de me regarder la trilogie du moment c'est vrai que le premier j'avais pas trop aimé à l'époque 1 le 2 ça va et le 3 ça va mais le dernier le premier jamais j'ai pas trop aimé bon de cet univers donc Jurassic world le dominion le monde d'après voilà donc avec bien sûr le retour de jeff gobloum sam ney et l'actrice qui joue je sais pas comment il s'appelle ça je sais plus exactement voilà donc plutôt sympa 15 euros ensuite bon je m'étais dit j'allais pas le prendre mais au final je me suis dit allez vas-y à 15 euros je le prends au moins comme ça j'aurai tous les halloween en cas de cas à 15 euros je vais bien le prendre un patron tu aurais pas prime à 15 je vais se le prendre quand même le halloween ends que j'ai vu un c'est pas le film de l'année du tout ça pas en plus voilà ce film là non tu vois presque pas michael mayer ça je le dis mais tu vois presque pas michael mayer vous le voyez mais pas tant que ça non plus enfin bref halloween ends qui est pas non plus qui pas extravagant franchement il ya mieux déjà même le premier j'avais déjà mieux aimé le deuxième un peu vraiment pas du tout et celui là je pense qu'il est encore pire que le deuxième enfin bref voilà halloween ends voilà pour 15 euros bon c'est pas le meilleur film du monde mais c'est pas grave un petit bourré bon ça je dois l'ouvrir parce que le cd se balade par contre le film a l'air bien j'ai regardé une bande annonce avant de l'acheter ça va l'air vraiment cool d'ailleurs sur amazon il est encore vendu 30 euros ce truc là donc bah là pour 15 euros j'ai pris direct surtout que c'est un film qui est sorti a pas non plus si longtemps que ça je pense 2022 et c'est un film que je connaissais pas du tout donc bah sur l'occasion de le voir je pense avoir déjà vu la bande annonce une fois et ça va l'air bien donc le don't worry darling on sait pas c'est quoi le nom français à la base mais ça va l'air bien ce que je comprends c'est une des femmes en fait qui vivent dans les années 50 dans la communauté espérimentale utopique de victory commerce comment enfin victory de victory comment ça s'inquiéter du fait que l'entreprise de son mari puisse cacher un inquiétant secret voilà donc ça a l'air un peu un petit truc un petit peu avec des secrets ou je ne sais quoi ça peut être bien à voir ce film en tout cas il m'intrigue pas mal pour 15 euros j'ai dit allez vas-y on se le prend on se mettra ça une fois et le dernier film soit pas des moindres parce que c'est un film que j'adore en plus c'est mon batman préféré et pour 15 euros là je suis vraiment content par contre un peu dégue j'ai pas trouvé parce que j'ai trouvé aussi dans l'autre vidéo vous allez voir j'ai également trouvé le batman begins le batman le batman de dark night rise et le batman 2900 le premier co en collector donc là évidemment je vente le return soit là donc en 4k à 15 balles avec le stick book et tout ça bon à la base ces coffrets là sur amazon c'est quand même vendu 40 balles à la base vous voyez le prix là bas c'est 40 euros et c'est passé à 15 balles sur mediamark donc à ce prix là franchement je prends direct à 40 euros je prenais pas parce que je trouve que c'est très cher enfin parce que c'est 40 euros après bon c'est des belles éditions mais 40 euros t'en prends déjà imagine tu prends les quatre éditions à 40 euros ça te fait 40 80 ça te fait déjà atteint 80 ça fait presque 160 euros 160 euros pour pour l'intégralité enfin pour les quatre du mois et là ça m'est revenu à peu près à 15 ça m'est revenu à peu près à nos mères que j'ai un compte 60 euros à 60 euros pour les quatre enfin je compte des conneries en fait 15 30 non ça fait bien 60 60 euros pour les quatre c'est déjà mieux que 180 balles enfin 160 c'est déjà mieux voilà fait des belles économies le batman returns voilà je n'ai pas encore ouvert parce que j'aimerais bien faire un petit unboxing de ce coffret mais bon je suis assez content quand même de le rentrer mine de rien honnêtement voilà parce que c'est un film bon je les avais déjà en moi personnellement en 4k amarré mais bon là je les rentrerai en collector et voilà je suis assez content mine de grimpe des rentrées j'espère par contre si c'est en bon état ce que je les ai pas encore ouvert je ne sais pas dire voilà donc voilà les amis donc vidéo terminée de les amis donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas je suis assez content des petites affaires là sur mediamarkt à la base c'était pas prévu que je faisais des achats ce mois aussi mais quand j'ai vu c'est top j'ai dit ah non je peux pas passer à côté ça c'est trop intéressant après malheureusement un ami m'a dit c'est vrai que tu sais baisse de prix font un peu peur sur l'avenir du physique prochainement parce que c'est vrai qu'on est maintenant je sais que la même fois j'ai acheté les 4k à 16 euros 49 alors qu'il ya deux semaines ils étaient à 30 euros l'unité donc on voit vraiment que certains 4k baisse vite de prix et à se demander si les 4k marche si bien que ça en fait parce qu'on voit toutes les baisses de prix sur les 4k ben il y en a énormément surtout dans mon magasin à mediamarkt les 4k ont baissé très très pas très très vite non plus mais ils ont baissé et on a vraiment moyen de trouver des bas des 4k vraiment pas cher du tout et à 15 balles et des mêmes dix book c'est super intéressant ou même du blu ray à 5 euros c'est intéressant également du coup voilà les amis donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et sur ce les amis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo salut à tous les amis